Il est quelle heure ? Il est 23h38. Oh, tu te calmes ! En plus, ce n'est pas le chef du futur. Il est 23h38, c'est bon. Je l'ai le pain. Calmez-vous, je suis équipé d'un pain à l'ail. Tout va bien. Alors, Google Doc. Petit raccourci copié, incroyable. Quelle dextérité. Tu te tais, tu te calmes, tu attends. Changement de scène. Vous êtes prêts ? C'est parti. Vous avez pris de quoi de boire à manger ? Pas de pause ? C'est parti. Wow, c'est Star Wars, c'est Star Wars, c'est Star Wars ! Ok, là on est sérieux, c'est autre chose que des grands singes. On est sur des choses sérieuses. Je veux la musique. Oui, Lolli des Spécials, on va se remater ? Non, on ne va pas se remater. Si, on va le faire. Bien sûr qu'on va le faire. Oh putain, il va être long celui-là. Star Wars ou Star Wars Episode 4 A New Hope ou encore La Guerre des Étoiles. Putain de VF ! Ou bien Star Wars Episode 4 Un Nouvel Espoir. La VF Intermittente, visiblement, est un film américain réalisé par George Lucas, produit par Gary Kerr, distribué par Feu La Fox, budgété à 11 millions de dollars est sorti le 25 mai 1977. Par contre, pour être honnête avec vous, notre histoire démarre avant 1977. Bienvenue dans les années 70. Son Watergate, sa guerre du Vietnam, ses problèmes sociaux, sa guerre froide et sa bonne ambiance. Bonne ambiance qui, comme toujours, se retranscrit inévitablement dans les productions cinématographiques. Disons que c'est pas très guilleré, assez politisé et assez sérieux. Donc le jeune public, ça lui passe légèrement au-dessus. Et les studios, à l'époque, ils se sont dit... Alors je balance ça comme ça, mais... Et si, pour capter des jeunes, on prenait des jeunes réalisateurs ? C'est comme ça qu'ont émergé les réalisateurs comme Brian De Palma, Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Steven Spielberg ou encore celui qui nous intéresse aujourd'hui, George Lucas. On a annoncé avec 8 heures de movie qui hurlent. On doit pouvoir bricoler ça. 7171, distribué par la Warner et budgété à 760 000 dollars. Et accessoirement produit par American Zoetrope, boîte de production de Francis Ford Coppola. Outre le fait qu'il se base sur le film d'étudiant de Lucas Electronic Labyrinth THX 1138 4B, putain c'est long, il sera bien souligné que lorsqu'ils ont rendu le film à la Warner, ces derniers ont répondu... C'est ça le film ! Bah très bien, bah du coup vous allez nous rembourser les 300 000 qu'on vous a passé ? Du coup American Zoetrope était à deux doigts de coulée. Cet épisode s'annonce joyeux ! Bref, après avoir ruiné la boîte de son pote au Coppola, Lucas s'est dit... Bah tu sais quoi ? Bah je vais monter ma propre boîte. Lucasfilm émergera le 10 décembre 1971. Et comme notre cher Francis avait balancé à Lucas, je suis sûr t'es incapable de nous faire une comédie toute simple. Le premier projet sous la bannière Lucasfilm sera donc American Graffiti. Film de 1973, distribué par Universal, budgété à 770 000 dollars et produit par Francis Ford Coppola. Comment ça s'est passé cette fois ? Bah écoute, un tournage plaqué en 28 jours, et pour moins d'un million investis, le film en a rapporté 140 au box-office. Mais Lucas à l'époque, il voulait faire autre chose. All during this time, he was talking about the fact that he would like to do a Flash Gordon, kind of 1930s space opera. And he started working on that in earnest. Siap, c'est le printemps pour toi apparemment. J'ai l'impression que t'es focus sur un sujet. Lucas, c'est moi. Lucas, c'est basé sur les travaux de Joseph Campbell. Grossièrement, dans son livre, Le héros aux mille visages, notre cher Joseph nous explique que toutes les histoires se basent sur le même schéma narratif. Et Lucas a tellement bien appliqué la formule, que Joseph Campbell dira que son meilleur étudiant était George Lucas. De ce niveau référence, on va piocher à droite, à gauche dans la mythologie, les guerres mondiales, l'uniforme de l'armée américaine, les armures japonaises. Et niveau structure, comme on l'a dit, on se base sur quelque chose de solide. Maintenant, il n'y a plus qu'un léger problème. Le film le plus succès de science-fiction à ce moment-là, c'était en 2001. Et le plus succès de ça, c'était que ça a fait environ 24 millions de dollars. Le plus de films de science-fiction de science-fiction de ça a fait environ 16 millions de dollars, ce qui était les films de Planet of the Apes et ce genre de choses. Mais le plus de films de science-fiction de ça a fait environ 10 millions de dollars. Je veux dire, il n'y a pas de raison de penser qu'il ferait autrement. À cette époque, tout le monde se fout de la science-fiction. Et je sais, Star Wars n'est pas de la SF, c'est de la fantasy avec un skin de SF. Mais dans le cadre du producteur, tu m'excuseras, copains, c'est vu comme de la science-fiction. Et du coup, notre cher Lucas s'est dit « Très bien, on va se baser sur une licence déjà en place. » Le premier script de Star Wars est donc une adaptation des aventures de Flash Gordon et Buck Rogers. Je ne suis pas sûr que niveau crédibilité ça aide. Mais bon, ça aide encore moins quand tu sais que l'ASF à cette époque, c'est très le pessimisme quand même. 2001, Alien, La Planète des Singes, Zardoz, tu la sens la dystopie ? Puis de toute façon, il n'avait pas les droits pour Flash Gordon. Bref, Universal refuse, United Artists fait de même, mais Lucas, ça ne le dérange pas trop. Donc direction la Fox, notre cher Lucas va aller voir Alan Ladd, qui occupait à l'époque le poste de directeur créatif. Et ce dernier va adhérer au projet. Un mélange entre eux. Bah à la base, moi je suis producteur en fait. Et le petit là, il a un truc, je le sens. Puis si ça te suffit pas, son dernier film, il a fait 140 millions au box-office. Et bah voilà, on peut attaquer la pré-prod. Enfin, on est en 1974, et Lucas peut enfin se consacrer à l'écriture de son scénario. Un scénario qui changera énormément tout au long de la production. Du genre Luc, son nom de famille, c'était pas Skywalker, c'était Starkiller. Ça se fait pas pareil. Je suis Luc Starkiller. Une première phase d'écriture qui s'étalera sur un an et demi. Et naturellement, du côté de la Fox, on commence à demander à Lucas. Du coup, ça va ressembler à quoi ton délire ? Pour éviter de passer pour un illuminé complet, notre cher Georges s'est dit. Là, si j'ai pas d'illustration pour coller à ce que je vais leur raconter, ça passera jamais. Lucas s'est donc tourné vers Ralph McQuery, artiste conceptuel qui travaillait à l'époque chez Boeing. Résultat, la Fox s'est emballée, débloquant au passage un budget d'un peu plus de 8 millions de dollars. Et là, il va falloir qu'on se concentre. Un petit moment sur le deal avec la Fox, car il est capital dans l'histoire de Lucasfilm. Le deal originel avec l'AD datait d'avant la sortie d'American Graffiti. C'était un mémo, il n'y avait rien de concret. Je n'ai jamais vu Zardoz. Oui, parce que Lucas, il est un poil devenu parano envers les majors depuis THX 1138. Et là, le seul truc qui se dit, c'est comment je fais pour être sûr et certain de pouvoir faire les deux suites tout en étant indépendant financièrement. Alors déjà, il faut prier pour que le premier opus soit un carton. Mais surtout... C'est du génie. C'est du génie. C'est du génie. Fallait le voir venir, mais c'est du génie. Oui, parce qu'à l'époque, le merchandising émanant du cinéma, ce n'était pas le même qu'aujourd'hui. Disons qu'on n'avait pas le réflexe de se dire, mais ton truc là, on pourrait en faire des mugs. Bref, en été 75, Lucas monte sa société d'effets spéciaux, Industrial Light & Magic, plus communément appelée ILM, située à Van Oost-en-Kelton. Une équipe composée d'étudiants, d'artistes et d'ingénieurs est donc montée par John Dijkstra. Équipe dans laquelle on retrouve Ken Ralston, Richard Henlon, Steve Gauley, Lorne Peterson, Paul Huston, mais aussi Phil Tippett, Dennis Murren et Joe Johnson. Une bien belle équipe qui allait devoir improviser avec la situation suivante. Monter une boîte d'effets spéciaux à une époque où ça n'existait quasiment pas. Et surtout, il faut partir de zéro. Genre là, on a un hangar et sa seule utilité, c'est de servir de garage. Ah oui, et dernier détail. C'est quoi un computer à l'époque ? Donc pendant que t'as une partie de l'équipe qui se concentre sur le système de caméra, et bah le reste s'occupe des maquettes. Oui, parce que des maquettes, il y en a une pelletée dans l'épisode 4, les copains. A la manière d'un Cameron sur Avatar, Lucas voulait que les designs mécaniques semblent fonctionnels. S'il y a un boulon ici, il y a une raison. Alors je vous laisse à peine imaginer le bordel concernant la maquette de l'étoile de la mort. Non mais tranquille, on parle juste d'un truc qui fait 12 mètres sur 24 et qui nécessitait d'être à genoux pour pouvoir travailler dessus. Donc ça c'est côté ILM. Mais côté Lucas, il fallait désormais se consacrer au casting. Et comme son pote Brian de Palma cherchait des acteurs pour l'adaptation du Carrie de Stephen King, les mecs se sont dit... Mais au pire, on n'a qu'à faire les deux castings en même temps, non ? Harry Fischer. Pour Luke Skywalker, Lucas cherchait un interprète qui reflèterait intelligence et intégrité. Après moultes recherches, un candidat attira l'attention de George. Mark Hamill, à l'époque âgé de 24 ans, est un acteur de télévision. Totalement étranger du monde du cinéma, mais ça Lucas il s'en fout. Ce qui compte c'est son jeu et sa gueule. Par contre, vous vous souvenez du fait que personne ne croyait en Star Wars ? Concernant Harrison Ford, comment dire ? En fait, Ford avait déjà travaillé avec le game sur American Graffiti. Et notre cher George ne voulait pas de visage connu dans son Star Wars. Du coup, à la base, Ford était présent sur les castings pour donner la réplique aux acteurs et ne devait pas du tout avoir un quelconque rôle. Genre, interdiction d'auditionner. Et comme vous pouvez vous en douter, bah Lucas a finalement changé d'avis. En même temps, le côté connard blasé d'Harrison, ça colle vachement bien au personnage d'Anne Solo. Bon, on a notre protagoniste, notre bad boy. Maintenant, il faut notre princesse. Quasiment toutes les jeunes actrices de l'époque ont postulé pour ce rôle. Et là, on est dans un cas un peu particulier. On a besoin d'une actrice jeune, pleine d'assurance et, si possible, qui paraissent de sang royal. Alors, du sang royal, royal, faut pas déconner, mais royal façon Hollywood, vas-y, ça passe. C'est la jeune Carrie Fisher qui sortira du lot, fille de l'actrice Debbie Reynolds et du chanteur Eddie Fisher. C'est-à-dire que niveau royauté hollywoodienne, on va pas se mentir, on est pas mal. Je ne reviens pas qu'elle soit morte. Non. Non, j'ai bien aimé le film Solo Gigi. C'était pas mal. Pour être plus exact, ils lui ont dit Alors, t'as le rôle, hein, mais avant, tu vas aller faire un tour en clinique d'amaigrissement et nous perdre 5 kilos, ok ? Ah, on est le bâtard. Putain ! Ah oui, non, mais un moment, ça faisait déjà 4 fois que je me retenais de le mettre, cet extrait, quelque part, fallait y attendre. Bref, pendant que Lucas distribuait des rôles à des inconnus, t'avais qu'Opola qui lui répétait en bout Gros, prends des têtes d'affiches. Des putains de têtes d'affiches. Et vous saviez qui était du même avis ? La Fox. Quand je dis la Fox, c'est valable aussi pour Alan Ladd. Du coup, on a appelé Sir Alec Guinness pour le rôle d'Obi-Wan Kenobi. Disons que son CV est conséquent à se rassurer la Fox. Bon, maintenant, passons au grand oublié de cette saga. The character of Darth Vader demanded someone of commanding physical stature. To fill Vader's boots, Lucas cast champion bodybuilder David Prowse, whose résumé included roles like Frankenstein's creature in Hammer's popular horror movies. Concernant le grand mof Willow Tarkin, on va suivre la même directive que pour Obi-Wan et caster Peter Cushing. Pareil, pedigree de ouf, réputation au top. Et concernant Chewbacca, il nous faut un mec immense, genre Peter Mayhew, et c'est 2m22. Il s'est plus Chewbacca que le vrai Chewbacca. Ok, il y a de l'honneur. Tu t'envoies, tu regardes Savoir, c'est tu reviens après. Pourquoi les bâtards ? Et enfin, dernier rôle à caster, c'est 3PO. Alors comme R2, il nous faut un gars super expressif, mais cette fois, il faut aussi que le mec soit super fin, histoire de rentrer dans le costume, tu vois. Genre, moi, c'est mort. Donc du coup, quand Anthony Daniel se ramène avec sa caveur et sa formation de mime, tu te doutes bien que ça passe. Pour tout vous dire, quand il s'est ramené à l'audition, celui-ci s'est retrouvé face à cette peinture. Et apparemment, c'était le coup de foudre instantané. Et bien, la pré-prod s'est plaquée, hein. Putain, c'était long. Le tournage débutera le 22 mars 1976. Et là, je préviens, ça va être le début d'une avalanche d'emmerdes, les copains, mais vous avez même pas idée. Donc, notre base, c'est une équipe anglophone, un pays francophone, personne ne prend le scénario au sérieux, et un gros doute sur la capacité de l'équipe à finir dans les temps impartis. Faites entrer la vie, cette sale... Pute ! On est le deuxième jour de tournage, et pour la première fois depuis 50 ans, il pleut sa race dans le Sahara. Non, non, c'est pas une blague, hein. Non. Je l'ai appelé à la restée et l'équipe m'a dit qu'ils allaient retourner à la maison parce qu'il n'y avait pas de chance qu'on allait tirer sur ça. Résultat ! Bah écoute, deux semaines d'intempéries, un planning repoussé, et puis des décors saccagés. Y'a pas à dire, on passe le bon moment. Sinon la Tunisie c'est 37 degrés le matin en temps normal. Tu vois où je veux en venir ou pas ? Disons que les costumes de John Mollo, ils sont très sympas, mais en aucun cas ils sont agréables à porter toute la journée en plein cagnard tunisien. Genre mettez-vous 15 secondes à la place de Peter Diamond, coordinateur des cascades. Vous savez pourquoi il est coordinateur des cascades ? C'est simple, parce qu'accessoirement, c'était le seul cascadeur de l'équipe présent en Tunisie. Ah ! Oh les vacars ! Vous êtes des monstres ! Et je vous rassure, côté C3PO, c'était à peu près la même. Non mais tu comprends, on n'avait jamais testé le costume avant le tournage. Et ce dernier, c'est... C'est un environnement plus contrôlé, les studios Hell Street situés dans la périphérie de Londres. Et rien ne va s'arranger. Pour commencer, est-ce que vous êtes familier avec le code du travail anglais ? On se pose de ces questions ici ? Attention ! Et encore une fois, personne ne prend le projet au sérieux. Il faut dire que quand tes designs ressemblent à ça, ça et ça, c'est normal en même temps. Si en plus, tu prends en compte l'écriture des dialogues qui, comment dire, est assez littéraire, faut vraiment pas t'étonner quand tout le monde te demande, c'est quoi ce truc ? Et cerise sur le gâteau. George... ...didn't really like being in London, I suppose, is the best way to say it. He... ...doesn't like being away from home. He's not the most gregarious person in the world. He had some clashes with the cameraman. Gil Taylor was a very... ...old school cameraman. Very crotchety. George, coming out of low budget filmmaking, was used to doing a lot of things himself. So, George would say things like, well, put a light here. And Gil took offense at that kind of thing. He says, that's not your job, son. You tell me what you want to see, and I'll do it the way I think is best to create what you want to see. It was a clash of style of working. Yes, because between us, Lucas, he's very creative, he's a good businessman. But on the other hand, communication, it's really not his strength. Genre, the actor direction is quite important during a tournage. Except that there, we have a director who doesn't speak. Let's go, to be honest, he has one phrase to lead his comedians. Faster and more intense, that was his main direction. He just wanted us to speed through it. He was just notorious for saying, after taking it again, faster, more intensity. He certainly said to me, well, it's terrific tonic, and he did it again faster. But that's it, I didn't get more intensity. I don't think 3PO with more intensity would be bearable, do you ? Hmm. En fait, George, sur un plateau, il est plus concentré sur l'aspect technique que sur ses comédiens. Alors, il est très investi, hein, y'a pas de soucis. Mais là, Copain, t'as pris deux acteurs principaux qui sont jeunes. Faut les diriger. Oui, parce que si d'un côté, t'avais un Lucas qui était à deux doigts du suicide dû à l'accumulation des problèmes, de l'autre, t'avais un trio d'acteurs qui faisait les cons en espérant faire sourire George. Alors, l'intention, elle est sympa, mais c'est pas le moment le plus optimisé pour faire ça. Bref, parlons maintenant de cette cascade. Alors, on est d'accord, c'est juste un saut avec une corde. Mais y'a un truc sympathique derrière cette séquence. Pour des raisons budgétaires, c'est Mark Hamill et Carrie Fisher qui réalisèrent la cascade. Et, afin de leur apprendre à sauter en toute sécurité alors qu'ils sont à 20 mètres du sol, notre cher Peter Diamond a testé la dite installation. Ouais, ouais, qu'est-ce qui se passe ? Qui c'est qui te tue ? Pierre Valide. C'est quoi ce bordel ? Je valide la mort de personne déjà la première chose. Là, qu'est-ce qui se passe ? Et puis, laissez-moi tranquille, Carrie Fisher et moi, Carrie Fisher et moi... Il y a du vieux fantasme. Alors, attends. J'ai loupé des boobs, j'ai loupé des boobs, j'ai loupé des boobs. Remonte de 4 minutes. 4 minutes, mais non, pas 4 minutes, c'est pas possible. Confiance ce Peter. En tant que coordinateur des cascades, il avait aussi pour tâche la chorégraphie des combats au salon laser. En plus, on a du décalage le temps que tu y mettes. Des boobs, des boobs, des boobs, des boobs, des boobs, des boobs. Mais c'est pas du tout 4 minutes, connard. Mais je t'emmerde ! Bah, parce que t'es là, tu vas me faire chier en plus ! C'est rien moi ! Mais pourquoi tu te fatigues ? Mais j'en sais rien pourquoi tu te fatigues, je me pose pas ce genre de question ! Quatre quoi alors ? Quatre bâtons ? Quatre traits ? Après, y'avait plus de sabre. Bref, pendant que le tournage à Londres s'est allé, la Fox a naturellement commencé. Vas-y, tu sais quoi, je remets là, j'ai rien à foutre. S'il y a des boobs, je les verrai. S'il y a pas de boobs, j'irai les voir sur internet. Qu'est-ce qu'il y a ? Comment ça qu'il y a de bits ? Des bits ! Des bits sans roses ! Eh tu sais quoi, à cet âge là, il était pas bien. Il est mieux plus vieux. Il est mieux plus jeune. La quarantaine, ça lui a pas réussi. Enlève le rendu en bas. C'est bon ? J'aime bien quand il est en short le chef. Il a des jolies modèles. 6 mois pour toute la post-production. Already anxious about meeting his deadline. Lucas was shocked when he saw the first assembly of his edited film that spring. They are the greater the losing tower. All right. I'll get it. The first cut of Star Wars was an unmitigated disaster. Je vous ai pas menti hein, quand je vous ai dit que c'était une avalanche d'emmère constante. Bref, afin de sauver le montage de son film, Lucas va faire appel à Paul Hirsch, Richard Chu, et sa femme, Marcia Lucas. En fait, le problème, c'est que le montage était super lent et plein. Pour la faire simple, la façon... Zardoz vous note. Bref, face à cette situation, le film fut décalé à l'été 77. afin de pouvoir terminer comme il se doit. La post-production. Lucas se rend donc à ILM pour superviser les effets spéciaux. Et... C'est la cata. En gros, les gars ont passé la moitié du budget dans une seule scène. Ils ont fait 4 prises. Et il n'y en a aucune qui est bonne. C'est la merde ! Mais à un niveau stratosphérique. Et en plus, sur Twitch et vous-même, il ne faut pas de boobs, vous êtes fous. Moi, j'étais là, ouais, c'est dommage, on a loupé les boobs. Mais non ? Trop tard, bah ouais. Vous savez comment Georges a réagi face à tout ça ? Il est parti se faire hospitaliser, le con. Oui, parce que craignant une crise cardiaque, le mec a foncé à l'hôpital et on lui a dit Monsieur Lucas, vous souffrez d'hypertension artérielle, de stress et d'épuisement. Il faut vous calmer, c'est pas bien. C'est donc naturellement qu'il s'est investi 2 fois plus dans la post-production. En fait, il aurait jamais dû sortir ce film. Bref, ILM se retrouve donc à devoir assurer le travail d'un an en seulement 6 mois. Visiblement, quand tu fais un film, la coutume veut que tu rushes ta post-prod. Non, le copycat ! Ça fait beaucoup, Chris Terro. C'est un film par frame pour pouvoir le coloriser. On est en 76. After, tu l'oublies. Là, tu travailles sur ta putain de pellicule. Et ça, c'est valable pour les sables, mais aussi pour tous les tirs de blaster. Tous les putains de tirs de blaster. Oui, non, mais en fait, là, c'est trop, là. Moi, j'ai besoin d'une pause. Non ! L'anecdote impromptue. Le son caractéristique des pistolets laser a été créé par hasard lors d'une balade par le bruteur Ben Burtz. En effet, c'est en heurtant le haut banc d'un émetteur radio que le bruit lui est tout simplement apparu. Comme quoi, une petite balade champêtre, ça amène à tout, même à l'Oscar. C'est qui ce mec, chef ? Merci, copain. Le sound design sera donc confié à Ben Burtz. L'élaboration de sa sonothèque s'étalera quant à elle sur plus d'un an. Alors, on va pas traiter tous les putains de bruitages, hein, parce que sinon la vidéo serait interminable. Mais il a l'air menti. Bon, copain, c'est mon copain. Chewbacca est une combinaison de plusieurs animaux. Le plus gros défi était R2D2. Fallait l'humaniser, lui donner un côté enfantin, et Lucas fidèle à lui-même ne donnait quasiment aucune indication. 50% machine et 50% organic, coming out of, you know, a performance of a person. La respiration de Vador vient, quant à elle, d'un régulateur d'une bouteille de plongée. Et d'ailleurs, en parlant de Vador... Lucas had never intended to use the on-set vocal performance of David Prowse. Non, non, on va pas se mentir, ça passait vraiment pas. Du coup, dans un premier temps, ils se sont dit qu'on va appeler Orson Welles. Et puis finalement, ils ont appelé James Earl Jones. Ca va beaucoup mieux. Pour une raison inconnue, Lucas voulait par la même changer la voie de ses 3 PO. Visiblement, le côté majordome british nerveux, ça lui plaisait pas des masses. Donc, bien déterminé à changer cela, les gars ont auditionné une trentaine d'acteurs, en espérant tomber sur la voix de ses 3 PO. Et c'est comme ça qu'on a gardé la prestation originelle d'Anthony Daniel. La musique confirme que le film sera enregistré en mars 1977 avec l'orchestre symphonique de Londres. Un enregistrement qui s'étalera sur 12 jours et qui, miracle, dépassera les attentes de Lucas. Bref, on est bon, le film est fini, on peut commencer la promo. Star Wars, a billion years in the making, and it's coming to your galaxy this summer. Non, ça donne trop envie. Et même si une petite fandom s'est éclairée autour du projet, via notamment des comics et des livres, côté distributeurs par contre, ils comprenaient pas le truc. Déjà, pour éviter que le film ne se noie dans les sorties de l'été, la date est décalée au 25 mai 1977. Mais le problème, c'est qu'il y a seulement 40 cinémas qui acceptent de le diffuser. Problème résolu visiblement, Star Wars débarque en salles le 25 mai 1977 et clairement, le monde était pas prêt. Niveau critique, l'épisode 4, c'est 92% côté presse et 96% côté public. Niveau box-office mondial, le film rapporte 775,5 millions pour, je rappelle, 11 millions investis. En fait, c'est simple, d'un seul coup, tout le monde croyait en Star Wars. Ouais, mais Carrie Fisher, quand même. Carrie fucking Fisher. J'ai mis des chiffres là-dedans. Et finalement, c'est sur une carrière, pas sur un seul film. C'est donc un pari réussi. Lucas vient de sortir le film de tous les records, Star Wars est un phénomène mondial, notre trio d'acteurs sont désormais des têtes d'affiches et George va pouvoir mettre en route la deuxième phase de son plan. Faire tourner la machine Star Wars via le merchandising en ciblant le jeune public. Le problème, c'est qu'avant la sortie du film, personne ne voulait commercialiser des jouets de la licence. Donc, inévitablement, il n'y avait pas de stock à la sortie du film ! Qu'à cela ne tienne, on va vendre des t-shirts, des Kellogg's C3PO et autres conneries. Le but derrière tout ça, c'est de se casser d'Hollywood et être indépendant financièrement. Lucas veut faire ses suites, loin des studios, et être le plus libre possible. Ce qui implique vendre pas mal de merde, hein, on va pas se mentir. C'est bien le chef ! C'est bien le chef ! Si vous ne connaissez pas sa chaîne, pensez-vous y abonner. Il parle de cinéma, et contrairement à moi, il y fait un truc complet. Genre, t'sais, production, critique, analyse, bref. Allez sur sa chaîne, on y passe le bon moment. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, oublie pas ton pouce rouge. C'était comment ils ont fait ces cons pour faire Star Wars Episode IV A New Hope. A la prochaine ! Certainement mon épisode préféré, mais bien sûr, c'était Star Wars ! Sous-titrage Société Radio-Canada